Musique Le cuivre, il est annoncé en voie de paix, on n'aura plus un gramme de cuivre sur la planète en 2050, c'est pas moi qui le dis, c'est l'ONU. Ils l'ont annoncé en 2012, donc qui a fait déjà maintenant près de 7 ans. Et en 2050, si notre croissance d'utilisation du cuivre s'arrête là, or malheureusement c'est pas le cas. Aujourd'hui, l'exploitation du cuivre c'est plus 5% par an. Surtout d'ailleurs tiré non pas par les réseaux numériques, mais par les réseaux énergétiques dont ont besoin les pays en voie de développement. Pour justement créer leur réseau d'électricité. Et aujourd'hui on n'a rien trouvé d'autre que le cuivre pour pouvoir conduire de l'énergie tout au moins d'une façon efficace et à un prix acceptable. Donc il faut là aussi réagir rapidement, parce que bien entendu, rapidement on va se retrouver avec une matière première qui va coûter de plus en plus cher. Parce qu'évidemment, les minéraliers vont d'abord chercher les mines qui sont les plus riches en minerais, qui sont les plus accessibles. Et au fur et à mesure que les ressources vont s'épuiser, il sera plus rentable pour eux d'aller chercher, je dirais, des minerais moins riches, des minerais moins accessibles. Et qu'on vous vendra plus cher, bien entendu. Et puis il ne faut pas oublier aussi que c'est une matière première qui est l'objet des traders. On a eu il y a deux ans, en fin 2017, une brusque augmentation du cuivre à plus de 10 000 euros la tonne. Et qui a fait exploser les prix des cordes de communication et des cordes d'énergie. Donc là aussi, je dirais, il va falloir qu'on ait un usage parcimonieux du cuivre. Surtout quand on sait que son recyclage, grosso modo, en France, est de l'ordre d'environ 30%. Et pour faire ce recyclage, il faut utiliser des fours qui consomment une énergie phénoménale. Donc aujourd'hui, si on fait une évaluation en appliquant simplement, je dirais, les normalisations, en quelque sorte, et les règles de foisonnement qu'elle nous donne, dans un espace de 10 000 m², on va être amené à installer de 2 à 5 000 prises RJ45, suivant la densité que l'on souhaite, ce qui va correspondre au fait de mettre en place, avec le modèle standard, entre 100 jusqu'à 250 km de carb 4 paires en cuivre. Cette distance-là fait que nous avons à peu près de l'ordre de 1,4 à 3,5 tonnes de cuivre, correspondant donc à ce métré de câble. Et pour fabriquer ce cuivre, pour obtenir cette matière première, il faut savoir qu'une tonne de cuivre émet l'équivalent de 3,06 tonnes CO2 dans l'atmosphère. Sous-titrage Société Radio-Canada